Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo test. Aujourd'hui on va s'essayer sur un jeu qui s'appelle Metal Slug X. Un jeu qui est sorti sur PlayStation 1 en 1999. Alors la série des Metal Slug, c'est une série qui est très très connue dans l'univers des Run & Gun. On va commencer le jeu direct. Avec l'arcade mission. Donc sorti sur PlayStation, c'est la réédition de Metal Slug 2 qui est sorti sur Neo Geo en 1998. Le premier Metal Slug était sorti en 1996 sur Neo Geo aussi. Alors c'est un Run & Gun. Qui est un sous-genre du Shoot Them Up. Donc le Run & Gun, c'est tout con. Il suffit de courir et de tirer dans tous les sens. C'est la meilleure façon d'avancer tranquillou. Donc là il faut libérer des otages. Il est touché une deuxième fois pour qu'il nous donne des items. Donc comme vous voyez là, c'est des armes ou de la bouffe, de la vie. Donc ça se passe dans un univers un petit peu Seconde Guerre Mondiale. Ouh là, attention. Seconde Guerre Mondiale, Guerre du Vietnam. On doit combattre le Général Morden. Qui est une espèce de parodie de Saddam Hussein. Donc c'est un petit peu mélange de tout ça. C'est pas vraiment très clairement établi. Hop là. On peut tirer donc dans les huit directions. Et on peut utiliser donc nos armes, nos nouvelles armes. On a même aussi des bombes. En utilisant la troisième touche. Ah merde, pourquoi je gaspille mes armes ? Merde, je suis mort. Aïe, aïe, aïe. Donc quand on est près des ennemis, on les combat à main nue avec notre couteau. Viens là, toi. Je ne peux pas le toucher, lui. Il faut qu'il me donne un item. Bon, c'est pas grave. Allez, on go. Je vais savoir vous montrer un petit peu plus du jeu. Il nous remercie quand on le sauve. Il est sympa. Donc la Neo Geo, c'est une console qui est sortie dans les années 90. 94 ou 95 je crois. Qui était considérée donc comme la console des riches. Puisque voilà, les jeux étaient très très chers. Et la console en elle-même aussi. À ça, il y a plusieurs raisons. Enfin, il y a une seule raison surtout. C'est que la société SNK, donc, qui a construit cette console, en fait avait produit deux types de consoles. Un type pour les bornes d'arcade, et un autre type pour la console de salon. Ah, j'ai raté la masse. Donc là, oui, là, on a plusieurs types de transport. J'ai raté le tank. Ça aurait pu être pas mal. Donc, oui, les deux systèmes, console et arcade, sont exactement pareils. Donc c'est pour ça que les jeux étaient très très chers, puisqu'ils étaient très chers à développer. Ah, merde. Je peux remonter dessus. Donc un mini-boss des hélicoptères. On va pouvoir avancer sur le boss effectif. Alors, voilà, on y est. Au niveau des vies, eh bien, écoutez, on a des continues illimités. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça va ralentir beaucoup la durée de vie du jeu. Mais c'est un jeu qu'on joue... Mais merde, oh, ta gueule. Qu'on joue vraiment pour le plaisir. Mais quoi ? Ah, ben, dis donc. Bon, je pense que je vais utiliser beaucoup de... Il va utiliser beaucoup de continues, je pense, dans ce test. Donc là, il m'a cramé le cul. Alors, là, tu peux avoir quelques items. Bon. Alors, là, c'est le boss. Alors, les boss ne sont pas forcément très très durs. Non, non, là, c'est que je joue mal, en fait. C'est qu'ils vont être assez longs. Surtout avec mon petit gun de merde, là. Ah, je vais utiliser toutes mes bombes. On va voir que je pourrais utiliser ça aussi. Allez, on est reparti. Avec ça, ça doit aller tout seul. Ah, ben voilà, ça a été un petit peu plus rapide que d'habitude. J'avais des bonnes armes. Parce qu'avec le petit flingue, là, c'est pas terrible. Donc, je vais pouvoir vous montrer le deuxième niveau. Donc, au niveau des ennemis, on a pas mal. C'est assez varié. Ça va de la momie aux mutants. Il y a des zombies, des yetis. Et même des extraterrestres au niveau 4. Donc, vous voyez, c'est un univers qui est assez barré. C'est un peu délirant. C'est très parodique. Et ça part un petit peu dans tous les sens au niveau de l'humour. Donc là, on arrive en Égypte. Au pied d'une pyramide. Il va falloir grimper. Donc, dans ce niveau, il va y avoir un petit peu plus de plateforme. On va être sur un run and gun pas forcément linéaire. Non. Alors, voici les momies. Alors, quand elles nous touchent, on devient nous-mêmes une momie. Je vais essayer d'économiser mes balles. Voilà, je lance des chiens, je crois. Je sais pas c'est quoi. Donc, sur des chiens et aussi qui sont momies. Et pareil, quand elles nous touchent, on devient un chien-momie. Donc, vous voyez, c'est complètement con. Alors, il y a des poulets qui se promènent des fois. Il y a des chats, des chiens qui se promènent. Ils ne servent à rien du tout. Mais bon, voilà, c'est dans l'univers un petit peu barré du jeu. Bon là, par contre, c'est assez pixelisé quand même, le niveau des... Ah, le poulet, on s'en fout. Donc là, je n'ai plus d'armes. Donc, voilà. Ah, voilà, voilà, voilà. Parce qu'avec son souffle violet, là, il me transforme en... Je me transforme en momie. Ah oui, je commence à la tétue aussi. Ah, merde, je suis mort. Ah, ça faisait longtemps que je n'étais pas mort, tiens. Allez, on avance un petit peu, histoire de vous montrer le niveau de plateforme. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Et vous donner envie surtout de jouer à ce jeu, les Metal Slug, qui est une série très très connue. Il y en a eu 8 ou 9 en total. Sur PlayStation 1, PlayStation 2. Il y a eu sur Game Boy Advance aussi. Et pas mal de rééditions et d'adaptations sur les portables. Merde. Hop là, hop. Vous voyez, c'est un petit peu plus plateforme. Ce qui n'est pas plus mal. Ça change un petit peu, des Run and Guns trop linéaires. En général, c'est plutôt plateforme. Merde. Voilà, bon, ça donne une deuxième chance, mais pas à la perdre. Maintenant, on va y aller au... Oh, ben, au flingue, finalement. Ah, merde. On peut donner des coups de pieds aussi, ou des coups de poing, quand on est au corps à corps. Et merde. Bon, voilà, le fait d'avoir des continues illimités, on s'en prend un petit peu de perdre. Donc en tout, il y aura 6 niveaux. Qui sont dans la même trempe, aussi barrés. Avec des décors qui sont quand même assez jolis. Ils sont assez longs à tuer, les ennemis, quand même. Oh, merde. En plus, je saute sur le chopp-souris, là où je sais pas c'est quoi. Allez, qu'est-ce que tu me donnes, toi ? Ouais, perso, ouais, un petit peu plus lent quand je suis transformé en... Et voilà, d'ailleurs, je meurs. Comme ça, c'est plus simple. Ah, non, ça c'est la pause. Et puis, je vais vous laisser là-dessus, donc Metal Slug, un jeu à essayer, sur PlayStation ou sur d'autres supports. Il y en existe... Ah, bon, je suis dedans, en plus. Il y en existe beaucoup. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo test. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Ciao.